bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode de fantaisie au petit déjeuner un épisode anniversaire comme on en a évoqué l'idée la semaine dernière puisque ça va faire bientôt un an que fantaisie au petit déjeuner existe oui à quelques jours près le premier message le premier poste sur fantaisie au petit déjeuner apparaissait et c'était le début d'une belle aventure qui a duré maintenant bientôt un an en 32 épisodes 32 livres chroniqués et que de plaisir que de joie que de bonheur comme évidemment que de bonne lecture des déceptions bien sûr on n'en parlera pas aujourd'hui et de plein de bonnes choses merci à tous pour vos soutiens ceux que j'ai oublié la semaine dernière algernon maxime formaldehine airline etc vous vous reconnaîtrez merci à tous pour ceux qui sont là depuis le début ce qui vient d'arriver on espère que si j'espère que cette aventure continuera encore pendant un moment voire encore une année voire plus tant c'est un plaisir partagé j'ai l'impression alors c'est l'occasion de parler aujourd'hui de faire un bilan un peu sur ce qu'on a lu parce qu'on a vu quand même l'année dernière alors pas mal de classiques pas mal de titres anciens pas mal de grands noms de la fantaisie par exemple on a parlé du trône de fer de la saint saint royal de ilium de l'épée de vérité donc finalement les vraies nouveautés 2008 on n'a pas eu tant que ça mais il y en a eu une qui m'a particulièrement plu entre autres parce qu'on a eu beaucoup de choses quand même très intéressantes et aujourd'hui c'est l'occasion de remettre donc le croissant doré puisque vous voyez il est bien doré voire légèrement cramé même tant pis c'est l'occasion de remettre le croissant doré à la série que j'ai particulièrement posé mon chouchou de l'année à savoir la série de joe abercrombie à savoir la loi de l'épée qui était sorti en mars avril d'année dernière qui a été chroniquée en mai alors là c'est les éditions anglais je n'ai plus d'édition française je m'en suis débarrassé très rapidement mais je vous engagez à aller donc regarder cette vidéo pour avoir mon opinion sur ce texte qui vraiment avec le recul à celui qui m'a le plus emballé qui m'a fait vibrer il ya de l'action et du tonus et du rythme il ya du suspense et des personnages jouent en couleur en plus il ya un ton absolument génial c'est à dire c'est tout l'humour d'abercrombie et son côté irrévérencieux de prendre les codes du genre de la fantaisie les retourner de faire des personnages plus vrai que nature ultra réaliste qui lorsqu'ils se battent sont pas en train de s'envoyer des fleurs et faire des ronds de jambes mais plutôt sont en train de jurer pester et s'en prennent plein la figure c'est vraiment l'incarnation même de la fantaisie anti héros c'est du indian jones le personnage de par exemple logan etc s'en prend plein la figure tout le temps et cassé de partout mais il ya toujours un sourire aux lèvres voilà c'est du grand bonheur le premier tome je l'avais l'année dernière c'était vraiment il possède notamment un final absolument extraordinaire autant le début était un peu long donc je comprends que ceux qui ont commencé ont été un petit peu surpris mais vraiment l'histoire s'installe les personnages prennent de la carure prennent de l'ampleur autant dans le texte que dans notre coeur à nous de lecteurs et puis pour arriver sur un final une course poursuite apocalyptique absolument extraordinaire un des meilleurs moments de lecture vraiment pour moi de cette année je viens de terminer très récemment le tome 2 qui est tout aussi bon voire même encore plus sombre personnage de glo de cal inquisiteur est plus machiavélique et sombre que jamais donc vraiment vraiment très très bonne surprise j'ai hâte de lire le troisième tome mais il paraît que c'est vraiment excellent alors pourquoi on n'a pas l'édition française ici parce que malheureusement comme je vous engage à aller voir encore une fois la vidéo la traduction était de très piètre qualité le ton un petit peu justement ordurier avait été systématiquement effacé de cette traduction ce qui est bien dommage qui fait qu'on perd toute une certaine qualité du texte et sans parler de la couverture absolument hideuse qu'avait fait j'ai lu à l'époque et puis deuxième raison au-delà des qualités c'est qu'il faut savoir que la collection j'ai lu grand format est une collection désormais morte et enterré quasiment mort née la sortie de trois séries on en a évoqué deux lors des épisodes fantaisie au petit déjeuner notamment celle là et elle est déjà terminée c'est une collection qui est morte qui a été arrêtée alors le deuxième tome celui-ci before the ring doit sortir bientôt en traduction française mais ce sera tout il faut savoir qu'il n'y a aucune date aucune annonce pour le troisième tome c'est une trilogie donc c'est une histoire qui suit donc pour l'instant pas de troisième tome annoncé on sait pas si ça va être traduit donc on mais on en parle d'un projet éventuellement que pigmalion reprennent le catalogue enfin pour l'instant c'est du vent donc on espère qu'un éditeur de qualité faisant bien son travail au grand format parce que j'ai lu c'est très bien en poche mais en grand format ça reste à voir et puisse reprendre cette série qui m'a autant plu et puisse le faire partager au plus grand nombre avec une traduction et une illustration de qualité voilà pour abercrombie vous engage si vous êtes bilingue à vous rever sur les éditions anglaises il n'y a même pas de questions à se poser ça a été vraiment un grand plaisir si néanmoins vous n'êtes pas bilingue et que vous ragez là derrière votre ordinateur en vous disant c'est pas juste j'aurais jamais la chance de le lire bah vous pouvez prier mettre un cierge à notre dame dans l'église à côté de chez vous pour espérer qu'un jour ce sera traduit à nouveau dans une bonne qualité etc sinon dans cette année on a quand même des quelques petites choses et moi je vais notamment parler donc de terreur qui a été évoqué très récemment le dan simon c'est vraiment vraiment de très bonne qualité on est cette fois-ci dans du fantastique exploration polaire etc mais toujours aussi de grands niveaux ceux d'anne simons et ça a été encore une fois une très bonne surprise même si très éloignée de l'idée du terrain habituel de la fantaisie donc on peut pas lui remettre un croissant doré parce qu'abercrombie est vraiment trop fort mais on propensera un croissant d'honneur quand même pour ce qu'il a fait et enfin si vous aimez le ton abercrombie si vous aimez un peu s'esprit différent cette fantaisie qui se veut différente vous pouvez aussi essayer les mensonges de l'oclamant a certes c'était sorti en 2007 pour le premier tome mais le deuxième que je n'ai pas ici que j'ai toujours la biotech en face est toujours disponible et sorti en 2008 et comme certains d'entre vous comme et jc qu'il a lu à qui a particulièrement aimé on retrouve aussi un peu cet esprit on est très très loin des chevaliers en armure brillante et des princesses en robe blanche là on est dans du oliver twist dans du cap et dp de grande qualité et ça peut être un tout à fait bon palliatif à l'attente d'un bon abercrombie voilà pour l'année 2008 on espère avoir plein de bonnes surprises j'ai déjà entendu parler de nouveautés qui à mon avis vont pas mal dépôt et donc on sera là pour en parler je serai là pour en parler c'est l'occasion aussi de ce petit numéro fleurillage d'évoquer les nouvelles sorties puisqu'il ya des séries dont on a parlé pendant toute l'année ben voilà la suite est là donc c'est par exemple le cas du magicien qui est le numéro 2 de la série de l'alchimiste vous savez avec les secrets nicolas flamel dont on a évoqué aussi le premier tome le deuxième est là et tout aussi bon en plus il se passe à paris c'est vraiment très très sympa pour les enfants et bien pour les ados les adultes enfin bref c'est super bien l'apprenti d'art à l'un on a évoqué cette série jeunesse méconnue malheureusement parce que vraiment de très 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 bon niveau pour tout garçon adolescent entre 12 15 ans c'est vraiment génial moi j'adore et voilà le quatrième tome vient de sortir et c'est carrément encore la bataille partout c'est très très bon vive l'apprenti d'art à l'un et c'est vraiment dommage que personne n'a entendu parler il faut signaler aussi et la pile continue à augmenter ça va être difficile de suivre le nouveau cavalier vert on a évoqué il ya pas si longtemps que ça il ya peine six mois le premier tome de la série et milady sort tout de suite dans la lignée très peu de temps après le deuxième tome une très bonne surprise cavalier vert souvenez-vous de l'année dernière très sympathique et voilà le deuxième tome que je n'aime malheureusement pas encore lu donc je ne peux pas vous donner un avis mais je pense que ça doit être aussi efficace que le premier du moins je l'espère et voilà et enfin signalons pour terminer les chevaliers n'émeraude l'éternel best-seller jeunesse fantasy le numéro 7 vient juste de paraître en librairie il cartonne déjà partout et voilà ça a continué il y en a 12 épisodes en tout donc tous les six mois soyez prêt à ouvrir votre portefeuille pour votre petit neveu petit frère petit cousin ou même pour vous même nouveau chevalier n'émeraude est là en tout cas voilà donc on va faire le point et puis signalons enfin l'arrivée en magasin de la revue bifrost qui est maintenant est vraiment disponible dans toutes les bonnes librairies un très bon trimestriel avec un dossier très intéressant sur china mavi qui est vraiment un très très grand auteur de sf que je vous engage à découvrir avec perdita street station ou les scarifiés qu'on je pense qu'on va chroniquer ici très bientôt c'est vraiment une très bonne un très bon dossier et pour l'occasion de découvrir un très bon auteur par contre petit bémol quand même quant au cahier critique en fait aux critiques littéraires qui sont présents dedans je me méfie toujours un petit peu de cette comment dirais-je ce lectorat sf un petit peu qui se veut fait partie d'une certaine élite c'est à dire qu'il ya certains éditeurs comme bras jaunes par exemple qui sont ou même millély qui sont considérés comme trop populaire putassier ou populiste au choix et qui donc ne mérite même pas une seule chronique sachant qu'on sait que c'est les plus gros producteurs du genre et c'est eux qui sortent le plus grand nombre de nouveautés c'est un choix éditorial c'est un parti pris c'est un peu dommage et ça ça limite un petit peu savez qu'il y en a que pour certains éditeurs notamment l'une d'ocre belial ou mnemos où tous leurs livres sont chroniqués mais ça tombe bien parce qu'il ya des certains personnes de l'une d'encre ou ou du belial qui sont aussi chroniqueurs dans la revue qui chronique d'autres livres donc donc c'est bien c'est toute une même famille qui s'auto critique c'est parfait donc autant le dossier excellent autant les chroniques de presse je ne dis pas que j'ai la bonne parole mais faites attention il ya un petit peu ça manque un petit peu d'objectivité de temps en temps voilà je vous souhaite une très bonne semaine on se donne rendez vous dans deux semaines puisque suite à beaucoup d'activités de travail de lecture enfin plein de trucs pour l'instant fantaisie au petit déjeuner sera bi hebdomadaire j'espère que vous en remettrez moi pas sans doute mais j'espère vous aurez la patience d'attendre quinze jours pour le prochain épisode et le premier de cette deuxième année de fantaisie au petit déjeuner et on parlera je pense d'une nouveauté merci à très bientôt et bonne semaine au revoir